Salut à toutes et à tous les amis, c'est Captain V, j'espère que vous allez tous. Très bien, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube en recopie vidéo sur mon ordinateur. Je vais vous montrer comment renvoyer un produit d'une commande que vous avez passée sur Azoz. Donc vous allez sur azos.com, sur le petit icône de profil, vous vous connectez bien sûr, vous cliquez sur mes commandes. Ici, vous voyez que j'ai passé une commande il y a 10 jours le 14 mai, là on est le 24 mai. Et on a la possibilité de cliquer sur créer un retour. Donc là, on est éligible pour renvoyer un des articles qu'on avait commandé ici. Et si la commande est trop ancienne, par exemple celle-ci du 14 décembre, bien sûr, on n'a pas le bouton créer un retour. C'est normal, elle est trop ancienne. Ici, on est toujours dans les 28 jours après commande. Donc on peut renvoyer toute la commande ou seulement un ou plusieurs articles. On va cliquer sur créer un retour. On sélectionne pour retourner un ou plusieurs produits, bien sûr. Moi, je ne vais rendre que celui-ci. Je sélectionne le motif, comme quoi ça ne me va pas. Ensuite, on descend en bas de la page. Ici, on va trouver un point de dépôt proche de chez nous. Et en fait, dans la recherche, ça va nous sortir les 10 points relais autour de chez nous. Que ça soit Colissimo, Mondial Relais ou Relais Colis. Vous voyez les 10 résultats proches de chez moi. Donc là, moi, je vais choisir tout simplement un Mondial Relais. Donc je fais sélectionner. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais vous voyez même les horaires d'ouverture juste ici. Donc si ça vous intéresse de prendre un relais qui est ouvert tôt ou tard, etc. Eh bien, vous voyez les horaires. Donc moi, je sélectionne. Je fais Demander un retour. Et ensuite, on peut imprimer l'étiquette. Et juste avant d'imprimer le bordereau d'envoi, si vous commandez souvent sur Azoz, j'ai un super bon plan pour vous. Avec Igral, quand vous allez tout simplement commander sur Azoz, eh bien toute l'année, vous avez 4% de tous vos achats qui vous sont remboursés sur votre compte. A la fin, ça vous fait une cagnotte que vous pourrez retirer sur Amazon ou Paypal ou virement bancaire. Du coup, pour activer ça, vous aurez un lien en description pour vous créer un compte Igral. Vous aurez déjà 3€ de crédité sur votre compte via mon lien de parrainage. Et ensuite, eh bien, vous tapez Azoz juste ici sur l'ordinateur. Vous cliquez sur En profiter. Vous avez juste à attendre. Ça va se mettre comme ceci. Vous cliquez sur OK, je vais chez le marchand. Et ensuite, eh bien là, tous les achats que vous allez faire seront enregistrés. Donc, si vous faites une commande de 200€, eh bien, vous aurez directement 8€ qui reviendront sur votre cagnotte que vous pourrez dépenser comme vous voulez. Amazon, Paypal, etc. Et à la fin, voilà, vous voyez ma cagnotte. Bon, ça fait vraiment longtemps que je l'utilise. Mais bon, c'est toujours ça. Ça marche aussi sur Booking. Si vous réservez vos vacances, vous pouvez aller sur Booking. C'est 4% au lieu de 3% en ce moment. Vous avez également AliExpress. Si vous avez l'habitude de commander dessus, eh bien, vous avez un pourcentage de tous vos achats qui viennent ici. Peu importe le montant, vu que c'est un pourcentage, voilà, il n'y a aucun souci. Vous avez directement le cashback. Si vous voulez, cliquez sur Ajouter à Chrome. Si vous utilisez un navigateur qui prend en charge l'extension, vous cliquez sur Ajouter l'extension. Et du coup, ça va détecter automatiquement les sites sur lesquels vous faites vos achats. Par exemple, là, je retourne sur Asos. Voilà, comme ceci. Et là, il y a la barre qui apparaît ici qui vous dit, attention, si vous commandez, là, vous pouvez directement activer le cashback. Et c'est encore mieux. Du coup, vous cliquez sur Activer le cashback. Vous patientez. L'activation se fait. Et ensuite, eh bien, au bout de 3 secondes, ça revient sur le site. Et là, tous vos achats seront marqués. Et vous aurez directement le suivi sur votre application et l'argent qui viendra sur votre compte. Et si vous avez plutôt l'habitude de faire vos commandes sur l'application Asos et que vous voulez tout simplement récupérer un peu d'argent à chaque commande, pareil, vous allez sur le Play Store ou l'Apple Store. Alors, dans Recherche, vous tapez Igral. Vous allez trouver l'application directement. Donc là, je clique sur Ouvrir. Ensuite, ça me charge l'application. Je suis déjà connecté. Dans l'outil de recherche, je tape Asos comme ceci. Hop. Je fais Rechercher. Et ici, on trouve bien 4% chez Asos. On clique dessus. Et vous allez voir que ça va ouvrir directement l'application si vous l'avez. Ou sinon, ça vous continue les achats directement sur l'application Igral. Vous faites votre commande. Et directement après, quand vous faites la petite croix, vous aurez votre cashback directement. Donc là, vous voyez, vous êtes directement sur Asos. Vous ne voyez même pas que vous venez du site Igral. Et pourtant, dès que vous allez valider la commande, vous aurez le cashback qui sera validé. Donc là, le retour est totalement pris en charge par Asos. On a un bordereau directement préparé qui a été envoyé par mail et qu'il faudra imprimer. Et ensuite, on le déposera dans le Mondial Relais de notre choix. Ce n'est pas parce qu'on a choisi celui-ci qu'on va devoir le déposer spécialement dans celui-ci. Si c'est dans n'importe quel Mondial Relais. Donc moi, au lieu d'aller voir dans mes mails, je vais cliquer sur afficher mes retours, télécharger l'étiquette. Et ensuite, je l'ai directement juste ici. Donc je l'ouvre et je l'imprime. Ici, concernant les retours, c'est bien marqué dans les conditions d'Asos que vous avez 28 jours pour retourner un article non souhaité à compter de la livraison de votre commande à votre domicile ou au point relais. Attention, si votre commande est livrée à un point relais, le délai de retour compte à partir de la livraison de votre commande par notre partenaire et non à partir de la date à laquelle vous venez récupérer votre commande. Et si vous faites le retour dans les 28 jours après la livraison, il n'y aura aucun souci. Vous aurez un remboursement intégral sur le moyen de paiement utilisé pour passer la commande. Si jamais c'est au-delà de 28 jours jusqu'à 45 jours, eh bien là, vous aurez directement un chèque cadeau Asos d'un montant équivalent au prix que vous avez payé pour l'article. Et aussi, je voulais vous dire que si vous voulez changer de taille d'un produit, en fait, vous renvoyez le produit actuel, vous avez le remboursement et ensuite, c'est à vous de recommander sur la plateforme l'article que vous voulez dans la bonne taille. Donc là, j'ai directement le produit que je veux renvoyer. J'ai pris un colis pour protéger le produit et j'ai bien sûr imprimé l'étiquette de retour. Donc, je vais déjà mettre le produit dans le colis. Voilà, comme ceci. Je peux fermer le colis comme ça. Voilà. Et ensuite, je peux le scotcher et j'imposerai ça directement dessus. Et donc voilà, maintenant, j'ai mon colis qui est prêt. Donc, je vais aller le déposer dans le point relais. Donc là, j'emmène mon colis directement au QuoraDrive près de chez moi. Et au final, ce n'est pas du tout le point relais que j'avais sélectionné sur le site. Mais vous allez voir que ça va passer sans souci. Et à 22h42 le même jour, sachant que je l'ai déposé vers 16h environ, j'ai une notification comme quoi le retour est en cours d'acheminement. Et quand on clique sur la notification, ça ouvre l'application et on a directement le suivi qui est dans l'application dans mes retours. Je clique dessus et ça met bien que le colis a quitté le lieu de dépôt pour aller chez Asos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo. Si ça vous a aidé, bien sûr, à faire un retour chez Asos, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça permettra d'aider toutes les personnes qui vont suivre ce tuto. Et si vous voulez voir d'autres vidéos sur ma chaîne, il y a plus de 400 vidéos astuces qui sont disponibles gratuitement. Vous pouvez directement aller les voir. Et moi, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501